Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Sly, si vous êtes nouveau les amis, bienvenue, si vous êtes ancien, merci encore pour votre soutien, alors je vais vous montrer dans cette vidéo là, 7 signes qui montrent qu'une personne vous jalouse, et oui, malheureusement nous avons tous une personne ou des personnes qui nous jalousent, pour quelles raisons je ne sais-je, dans notre entourage, c'est souvent un membre de la famille, c'est souvent une amie, un ami, une connaissance, peu importe, on a toujours ce genre de personnes dans notre entourage. Il y a un célèbre américain basketteur, Shaki O'Neill, qui disait comme ça que tu ne peux pas être la meilleure version de toi si tu marches avec des personnes qui te jalousent, parce que ces personnes-là ne vont jamais vouloir t'aider à être sur le bon chemin, parce que déjà c'est des personnes qui ne veulent pas te voir réussir, ok? Donc c'est très paradoxal de marcher avec des personnes qui vous jalousent. Sans plus tarder, on va se lancer, mais avant de se lancer les amis, n'oublie pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner. Laisse-moi un petit pouce en l'air pour me montrer que tu aimes bien mes contenus. J'ai mon petit téléphone de travail ici, j'ai tout noté pour ne pas vraiment me disperser. Les personnes jalouses aiment bien minimiser vos accomplissements, vos succès. Je donne un exemple très simple, ok? Vous avez accompli quelque chose, peut-être ouvert une boutique, réussi à un examen, quoi que ce soit, n'importe quoi. La personne voit que vous avez fait un accomplissement. Au lieu de vous faire des compliments, cette personne va chercher à pointer du doigt la petite bête noire. Vous savez, rien n'est parfait, n'est-ce pas? On fait des choses, on peut faire des choses qui sont bien à 80% et à peut-être les 20% qui pourraient peut-être, you know, être améliorées. Donc, la personne jalouse ici va faire quoi? Elle va se servir de ces 20% de failles pour vous « bring down », pour vous faire ne pas apprécier au fait le succès que vous venez d'accomplir, ok? Parce que ces personnes-là veulent vous voir à chaque fois au plus bas de l'échelle. Vous pouvez répondre, ce n'est pas la solution. Tout ce que vous devez faire avec cette personne-là, au lieu d'un ami, cette personne passe carrément du statut d'ami au statut de connaissance. C'est aussi simple que ça. Elle devient une connaissance pour vous. Il n'y a pas d'animosité. Vous pouvez parler à la personne. Vous pouvez lui dire bonjour. Il n'y a pas de souci, mais ça s'arrête là. Donc, on va passer comme ça au deuxième signe qui montre qu'une personne vous jalouse. Cette personne va vous faire de faux compliments. Les compliments qu'elles vous feront généralement devant vous seront des choses qu'elles ne pensent pas, ok? C'est des choses qu'elles ne pensent pas. Elles sont « fake » comme on le dit. « Fake friends ». Ils te disent des trucs qu'ils ne pensent pas ou peut-être qu'ils n'ont pas envie de dire. Je prends un exemple très simple. Vous avez une amie qui vous fait un compliment. En même temps qu'elle vous fait le compliment, en même temps qu'elle trouve autre chose pour vous descendre. Par exemple, elle peut te dire, par exemple, « Tu as une belle chemise. » Et du coup, toi, tu es là, « Ah oui, tu penses ? » « Merci beaucoup, ma chérie. » On ne peut pas te donner les points. Tu sais qu'elle ne veut pas avoir le bonheur dans tes yeux. Elle ne te laisse même pas le temps de te sentir bien, en fait, par rapport aux compliments que tu viens de recevoir. Compliments que tu viens de recevoir. Automatiquement, elle se rappelle que je ne veux pas qu'elle soit contente. Donc, du coup, elle trouve le moyen de casser ça en te disant, « Tu aimes ça ? » « Tu aimes qu'on te dise, you know ? » « Ah, mais ces trucs ! » C'est vrai que souvent, l'amitié, quand on fait le compliment, que l'autre en fait un peu trop, on peut dire, « Tu aimes bien ça ? » « On te fait le compliment, tu ne te sens plus. » « Oui, il y a ça. » Mais au fait, la tonalité et le regard font toute la différence. Quand c'est pour s'amuser, quand c'est pour taquiner, ça se sert. Ça, c'est aussi, ça vient d'une place, ça vient d'une position vraiment pas très saine. Ça peut se voir aussi dans les yeux de la personne. Ce qui va nous emmener au troisième point de cette vidéo. Oui, faites attention au regard de la personne quand vous lui annoncez une nouvelle. Quand vous annoncez une bonne nouvelle à votre ami jaloux ou à votre soeur ou à votre oncle ou à votre parent jaloux. Regardez bien dans les yeux de la personne. Regardez bien les traits du sourire de la personne. Regardez bien la réaction de la personne. Ils peuvent peut-être utiliser les mots pour masquer leur jalousie. Mais guess what ? Le regard, les traits du visage ne vont pas les trahir. Ceux qui pensent réellement vont sortir à travers les expressions de leur visage. Ces personnes vont vous dire « Ah oui, c'est vrai, c'est bien, c'est gentil, c'est cool, c'est une bonne chose, félicitations. » Avec un regard vide, avec un regard qui montre déjà la haine, le mécontentement en fait à travers ce regard-là. Et ces personnes-là, vous devez faire très 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 attention à ces personnes. Vous devez éviter de vous ouvrir à ces personnes-là dorénavant. Nous allons passer à la troisième attitude qui montre qu'une personne est jalouse de vous. Pour reconnaître une personne qui est jalouse de vous, ça c'est plutôt pour reconnaître une personne qui est vraiment fake. Il faut faire attention à ce que cette personne a dit des autres en votre présence. Faites très attention à ce que cette personne a dit des personnes qu'elle ne connaît même pas vraiment en vrai devant vous. Si elle a le courage ou il a le courage de descendre des personnes qui ne connaissent pas, de descendre des personnes qui voient passer peut-être dans la rue, peut-être la voisine qui passe au quartier à longueur de journée, juste parce qu'elle voit la personne à une allure peut-être qu'elle aimerait avoir, parce que généralement c'est ça, les personnes jalouse au fait détestent au fait les personnes à qui ils voudraient ressembler. Ils détestent généralement les personnes qui ont ce qu'ils auraient voulu avoir. Au lieu de chercher à savoir comment est-ce que la personne fait pour avoir, eux ils jalousent au lieu de chercher à s'approcher pour savoir comment ça se passe. Donc une personne qui dénigre point oui point non, elle n'a pas de relation particulière avec cette dernière, mais elle a le courage de dénigrer cette personne. Eh bien ma chérie, mon frère, dis-toi que si on dénigre une personne auprès de toi, une personne qu'on ne connaît pas à ta présence, toi aussi tu passes à la casserole quand tu as le dos tourné. Ça c'est une manière très facile de reconnaître les personnes fake. Eh bien on le dit toujours, les amis, les mauvais amis fuient dans les moments difficiles, n'est-ce pas? Quand il n'y a plus l'argent pour payer le champagne, peut-être qu'il n'y a plus l'argent pour aller dans les grands restos, tout et tout, c'est là que la personne va fuir, généralement c'est comme ça non? Mais dans ce cas-là, ce sont les amis qui te fuient quand tu annonces une bonne nouvelle. C'est dommage mais c'est réel. Quand tu annonces une bonne nouvelle, cette personne-là est tellement mal en point par la nouvelle que tu as annoncée, cette personne a tellement mal, est tellement jaloux, elle n'arrive plus à être fake. Donc du coup, cette personne-là s'éloigne pour aller digérer au fait sa jalousie, aller digérer au fait sa douleur. Un exemple très simple, vous avez une amie à qui vous annoncez une bonne nouvelle. Elle vous dit, c'est cool, c'est bien fait, vraiment félicitations et tout. Et après, elle disparaît. Vous n'avez plus de nouvelles, vous n'avez plus d'informations. Non, ça veut dire que la personne n'a plus rien à vous dire au fait pendant un bon moment. Guess what? Cette personne est en train de prendre le temps de digérer au fait sa haine. Cette personne est en train de prendre le temps de ne pas s'étouffer avec sa propre haine. Ok? Et ce genre de personne-là, comme vous voyez ça, éloignez-vous, mais très rapidement. Très rapidement, parce qu'on ne peut pas évoluer avec les personnes toxiques auprès de nous. Vous les maintenez comme des connaissances. Parce que la vie est trop courte pour avoir des ennemis. Ces personnes-là deviennent des connaissances. Et ça s'arrête là. Ok? Le sixième signe, les amis, qui peut montrer, c'est qu'une personne est jalouse de vous. C'est quoi? Elle va vous donner des conseils qui vont vous mettre dans de beaux draps. Ok? Cette personne va vous donner des conseils qui vont vous mettre dans de beaux draps. Des conseils qui vont vous emmener dans les problèmes, qui vont vous créer des situations vraiment très, 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 très ambiguës et très délicates. Ok? Si tu es une femme mariée, cette dernière va t'encourager peut-être à avoir un copain. Quand tu te fais draguer dehors, par exemple, elle va te dire, mais ça ne fait rien, mais vas-y. Pendant qu'elle sait que tu es mariée, pendant qu'elle sait que tu n'es pas censée être infidèle, elle va t'encourager à le faire juste pour pouvoir avoir de quoi peut-être à se moquer de toi, ou à se moquer de ton mari, ou à aller peut-être dire dehors que vous la voyez là, c'est une femme très infidèle, elle trompe son mari, ou à aller peut-être dire encore dehors que son mari pense qu'il a une femme, mais c'est une salope, excusez mon langage. Ok? C'est que ça. Juste pour pouvoir se moquer, juste pour pouvoir vous voir dans la poubelle, descendre plus bas que terre, juste pour avoir de quoi à dire derrière vous aux gens, aussi simple que ça, c'est dommage, mais c'est triste, c'est la réalité. Et ce genre d'ami, on en voit, ça coule les rues. Si tu as ce genre de personnes dans ton entourage, ma chérie, éloigne-toi, tout simplement, ce n'est pas ton ami. Apprends à être seul, apprends à aimer ta propre compagnie, apprends à savoir faire les choses toute seule, apprends à aller au restaurant toute seule, à voyager toute seule, profiter de la vie si ton mari est occupé, si tu, souvent même si ton mari n'est pas occupé, apprends à faire les choses toute seule pour savoir que la vie, tu n'as pas besoin d'un village, de toute une panoplie d'amis pour être heureux ou heureuse. Tu dois apprendre à être heureux avec toi-même d'abord, même avant ton époux, avant ton épouse, avant tes enfants, apprends à savoir te rendre heureuse toi-même. Comme ça, tu pourras donner la meilleure version de toi à ta famille, à ton entourage, aux gens qui t'aiment. C'est aussi simple que ça. Alors, le signe numéro 7, c'est quoi? Cette personne sera généralement en concurrence avec vous. Si vous pensez que c'est votre soeur, c'est votre amie, c'est votre meilleur pote, cette personne va chercher à avoir de plus en plus d'informations sur ce que vous faites. Ce n'est pas parce que cette personne s'inquiète de vous. Ce n'est pas parce que cette personne-là veut savoir, juste pour savoir. Cette personne veut savoir, juste pour reproduire ce que vous avez fait. juste pour reproduire, en faisant mieux, pour dire que oui, moi, j'ai fait mieux que toi. Tu as fait, mais moi, j'ai fait plus que toi. Et encore, ça revient toujours au complexe d'infériorité. Cette personne se sent déjà inférieure à vous. Cette personne se dit que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas. Donc, sa mission, sa mission sans cesse, c'est de chercher à vous montrer qu'elle est mieux que vous. Quitte à inventer des choses qu'elle n'a pas fait ou qu'elle a fait, elle va venir vous dire comme ça qu'elle a toujours fait mieux que vous. Alors que vous, quand elle vous dit ça, vous êtes plutôt contente ou content pour elle. Parce que vous vous dites que c'est ma soeur, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon pote, c'est ma meilleure amie. Du coup, normal, je suis contente, je suis contente pour elle ou pour lui. Mais elle vient plutôt vous annoncer ça pour vous faire mal, pour vous montrer que tu pensais que tu avais fait quelque chose, mais j'ai fait mieux, j'ai fait le double, j'ai fait le triple que toi. Si tu as acheté une nouvelle voiture, par exemple, une marque banale, elle va peut-être, si elle a le moyen, s'acheter peut-être une Mercedes, une Range Rover, juste pour te montrer que, oui ma chérie, tu vas peut-être acheter une voiture, mais moi, ma voiture que je viens d'acheter, elle est belle que la tienne, elle est mieux que la tienne. Ok? Donc, vous voyez ce genre de personne-là. La solitude est mieux. Votre famille, votre femme, vos enfants sont vos meilleurs amis. Votre mari, vos enfants doivent être vos meilleurs amis. Vous-même soyez votre meilleur ami d'abord. Ça, c'est juste 7 signes qui montrent que des personnes sont jalouses de vous. Laissez-moi savoir en commentaire lequel des signes vous avez reconnus dans votre entourage. Ajoute aussi des signes parce qu'il y en a plus. On a juste cité 7 ici, mais il y en a bien plus. Ajoute aussi en commentaire les signes peut-être que je n'ai pas cités ici pour pouvoir en tout cas aviser les autres, pour pouvoir en tout cas s'informer dans la communauté, s'entraider entre nous. N'oublie pas de liker les amis. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye, bye!